Musique Ici on se trouve dans le Labo Market, qui est exactement le laboratoire du supermarché, qui est un espace test où on est en contact avec les producteurs, où on teste la qualité des produits, la relation avec les coopérateurs, leur travail, où ça nous permet aussi de former pas mal de coopérateurs à la gestion du point de vente. Donc on a des personnes qui viennent pour faire les inventaires, pour faire la gestion des stocks, pour tenir les caisses. Et le fait d'avoir grandi petit à petit, ça nous permet de vraiment avoir une bonne expérimentation. J'habite dans le quartier, même pas 5 minutes à pied, et donc je fais mes courses quotidiennes ici. C'est quoi votre principale motivation à venir ici en fait ? La philosophie du projet au départ, donc le système coopératif, solidaire, basé sur le bénévolat, l'entraide. Ça ce sont les premiers, mon premier intérêt. Ensuite vient la nourriture, évidemment, plus prosaïquement. Comme j'habite dans le quartier, j'ai plus vite fait de venir faire des petites courses. Je viens à un vélo, et je prends 2-3 articles, ou moins de 10 articles. Je pense bien sûr à déjà par exemple prendre des sachets hautes pour éviter les déchets. Donc il y a une petite démarche un peu plus réfléchie que simplement, j'ai plus rien dans mon frigo, je vais faire des courses. Tout le monde se connaît ici, l'ambiance est complètement différente. Maintenant quand je retourne dans un supermarché, je me sens agressée au niveau sonore, au niveau des couleurs, des lumières, tout me saute à la figure, alors qu'ici on choisit les produits, on les aime bien. C'est des bons produits d'abord, des produits qui ont été choisis avec les coopérateurs. C'est vrai que je ne sais pas encore faire toutes mes courses ici, puisque c'est pour le moment une version laboratoire du supermarché qu'on aura après. Mais de plus en plus, je peux me débrouiller et faire la plupart des merpas grâce à ce que j'achète ici. Ici, principalement j'ai un rôle plutôt de réapprovisionnement et autres, étant donné que je suis un riverain et que j'ai un peu plus de temps libre. Quand il y a une commande qui arrive pendant la journée, je n'hésite pas à venir, on m'appelle un petit coup de fil et je viens juste aider à ranger les rayons, du fait que j'ai une certaine flexibilité. Moi ici, j'aime bien encore ranger les rayons, réapprovisionner, faire peut-être une commande de temps en temps si j'ai l'occasion. Ici, je peux me permettre du bio, qui est moins cher que dans les supermarchés. Dans les supermarchés, j'hésitais souvent à prendre du bio. Ici, je n'ai aucune hésitation. On se rend compte qu'une alimentation de qualité, une alimentation plus respectueuse de l'environnement, peut parfois avoir un surcoût. Et donc, nous, le mécanisme qu'on propose, c'est de devenir propriétaire de sa coopérative, de son magasin, de travailler quelques heures par mois. Et grâce au travail des membres, on réussit en effet à proposer une alimentation de haute qualité à des prix qui sont plus intéressants, tout en gardant un prix juste et rémunérateur pour le producteur. C'est une idée essentielle chez nous, c'est de ne pas mettre de pression sur le producteur et de garder un prix juste aussi bien pour le client que pour le producteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada